Merci à vous de donner l'occasion à la philosophie de s'exprimer. Je m'appelle Laurence Boucher. J'étais professeure de philosophie pendant 25 ans. J'ai adoré mon métier, mais au bout de 25 ans, dans le même lycée, je me suis dit, cette fois-ci, il est temps de changer. Et puis je me suis dit aussi que la philosophie, ce n'est pas tant une discipline qu'on apprend pour passer son bac qu'une discipline qui nous apprend pour la vie, pour notre vie, qui nous apporte à chacun quelque chose. Et par conséquent, je me suis dit, allez, va montrer ça aux personnes qui seront prêtes à l'entendre. Donc voilà, l'idée, ça a été, sors de la salle de classe, sors de la salle des profs et va à la rencontre de tout un chacun. Parce que la philosophie, c'est ça aussi, c'est rencontrer les autres. Et pour ça, j'ai essayé de suivre la voie d'un de mes maîtres, grand maître auquel, évidemment, à la hauteur duquel je ne prétends pas me placer, mais Socrate, qui philosophait dans la rue, sur la place du marché, avec tout un chacun. Et donc, j'ai acquis ce petit camion philo-mobile qui me permet de me déplacer dans toute la France. Et puis, prochainement, d'ailleurs, en Espagne et au Maroc, avec un voyage prévu en octobre-novembre, avec l'idée que la philosophie peut apporter à tout un chacun. Par exemple, je me rends avec mon camion, non seulement dans les écoles, dans les médiathèques, mais aussi dans les prisons, mais aussi je travaille avec des infirmiers ou avec des élèves qui se préparent à passer les concours infirmiers. Et il me semble que la philosophie peut apporter à tout un chacun. Elle va nous apprendre à penser. Alors, ça peut sembler un peu étrange, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'apprendre à penser, puisqu'on pense tout le temps. On a tout le temps des idées qui nous traversent l'esprit. Mais ça, je dirais, ce n'est pas vraiment de la pensée. C'est juste un flux qui nous traverse. Par exemple, quelque chose nous met en colère. Alors, on se met à penser à cette chose qui nous a mis en colère. Mais ce n'est pas vraiment de la pensée. Enfin, au sens philosophique, ce serait maintenant, eh bien, observe ces pensées qui te traversent. Observe cette colère. Et essaye de ne pas t'y soumettre, parce que souvent, on est soumis, finalement, à nos pensées. Quand on commence à faire de la philosophie, on arrête d'être soumis à ses pensées. Et au contraire, on va en faire quelque chose de productif, quelque chose qui va nous aider à nous construire. Par exemple, on va acquérir un peu plus de souplesse. On est capable, pour une question, de comprendre qu'on a une autre réponse. Mais par exemple, dans un atelier philo, on va comprendre que, ah oui, lui, il pense comme ça, et lui, comme ça. Pour la même question, il a d'autres réponses que la mienne. Et ces réponses, elles ont du sens. Donc, on va avoir plus de souplesse, parce qu'on va pouvoir se dire, mais finalement, peut-être que c'est sa réponse à lui qui est plus intéressante que la mienne. Et voilà pourquoi. Et donc, je vais pouvoir changer d'idée. Ou bien, je vais continuer à penser que la mienne, c'est vraiment la plus juste. Mais je vais comprendre qu'on peut penser aussi autrement. Donc, ça va donner à la fois plus de souplesse et plus de fermeté, parce que je vais être capable de savoir pourquoi je pense ce que je pense. Un petit peu comment on peut entraîner son corps. En faisant du yoga, le corps gagne plus de souplesse. Et en même temps, vous verrez, les personnes qui font du yoga, elles ont plus de fermeté aussi. Donc, c'est un petit peu... Voilà, ça s'adresse ce que je propose aux personnes qui sont prêtes à exercer leur esprit. Spontanément, on pense que ça ne se fait pas. Mais bien sûr que si, c'est quelque chose qui se fait tout comme on peut le faire pour le corps. On peut exercer son corps, on peut exercer son esprit. La chouette, la chouette de Minerve, dans notre culture occidentale, elle est le symbole de la sagesse. Et la chouette, c'est un petit animal qui observe ce qui se passe aussi. Prends un temps pour t'arrêter. Observe-toi toi-même. Prends ce recul. Et puis, observe aussi les autres. Parce que c'est fascinant aussi de comprendre l'humain. Observe l'humain en toi. Observe l'humain en l'autre. Et puis, de cette manière-là, tu vas gagner peut-être plus de force aussi. Il ne s'agit pas de passer son temps non plus à observer. Il s'agit aussi de s'engager. On peut passer d'une attitude à une autre. J'observe pour mieux m'engager. Les personnes qui ont des difficultés à s'engager, si elles viennent dans un atelier, elles vont apprendre à s'engager. Ne serait-ce qu'apprendre à s'engager dans sa parole. Voilà, sur cette question, voilà ce que je pense. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà, je propose une hypothèse. Et ça, déjà, c'est commencer à apprendre à s'engager. Alors, au sein d'un atelier, ça s'adresse à tout le monde. N'importe qui peut venir. Vraiment, ce n'est pas réservé à une élite de philosophes ou d'intellectuels. Pas du tout. Tout le monde peut venir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas exigeant. D'une certaine manière, c'est aussi très exigeant. J'ai l'idée que pour se développer, on a besoin de passer par des règles. Un petit peu, par exemple, comme un très bon footballeur. Eh bien, il va falloir qu'il respecte les règles du jeu pour devenir un bon footballeur. Et il va falloir qu'il s'exerce. Ou un danseur. Il va falloir qu'il s'exerce beaucoup. Là, c'est pareil. Il s'agit de s'exercer. Donc, en passant par des règles, écouter ce que dit l'autre, plutôt que de dire tout ce qu'on veut dire. C'est très difficile, parce que quand on est pris dans ses affects, on a du mal à s'arrêter. Il y a une règle bizarre, plutôt que de dire tout ce que tu veux dire. Apprends à taire. Ce n'est pas très grave si tu ne le dis pas. Ce qui peut être intéressant, c'est que tu entends d'une autre personne le dire. Ces règles-là, l'animateur en est le garant. Ça veut dire qu'on ne va pas laisser la parole se développer dans la confusion. Quand une personne parle, on va vraiment l'écouter. Ce qui n'est pas facile. Pour les personnes qui viennent, moi, je leur suggère un exercice de revenir régulièrement ou en tout cas de s'entraîner, même toute seule, à faire cet exercice. Ça demande un travail. Ce n'est pas vraiment un travail scolaire. C'est un travail, un petit peu un travail sur soi, d'observation. Tiens là, pourquoi je n'ose pas dire ce que je veux dire ? Pourquoi je fais ça ? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire ? Ou bien pourquoi, au contraire, je suis en train de prendre toute la parole, ça fait dix fois que je dis la même idée, pourquoi je fais ça ? Donc, s'exercer à s'observer. Donc voilà, les personnes qui sont intéressées par ce travail, je leur suggère de s'exercer régulièrement, de venir aux ateliers. Ce qui peut être intéressant dans un atelier, c'est qu'on va comprendre comment pensent les autres personnes, on va s'y intéresser. Et puis, par exemple, ça peut s'adresser à des personnes qui travaillent en équipe. C'est tout à fait intéressant dans une réunion de travail d'observer nos prises de parole et de voir que parfois, on ne laisse pas parler une personne qui aurait peut-être des choses à dire, mais qui a du mal à se lancer. Alors, les autres vont prendre la place. Or, cette personne, elle a peut-être des choses à dire. Et parfois, on a tous remarqué qu'il y a des personnes plus lentes. Elles ont besoin d'élaborer leurs réflexions. C'est normal, la réflexion prend du temps. Et quand on les écoute, alors c'est tout à fait passionnant ce qu'elles ont à apporter comme éclairage. Donc, dans une réunion de travail, ça peut être tout à fait utile de faire circuler la parole de cette manière. Je travaille beaucoup aussi en milieu carcéral, à la fois à Besançon et puis prochainement à la prison de Fleury-Mérogis. Les personnes qui viennent, bien évidemment, sont volontaires. Et là, en prison, ça prend un relief existentiel particulièrement fort parce qu'évidemment, les personnes qui sont là, elles sont mises face à elles-mêmes. Enfin, certaines acceptent d'être mises face à elles-mêmes. C'est-à-dire, elles ont fait quelque chose de répréhensible et maintenant, il est temps de réfléchir. Et souvent, si elles ont fait ça, c'est qu'elles se sont laissées emporter. Elles ont été soumises quelque part à leur pulsion. Elles n'ont pas été capables d'observer ça et de le réfréner. Et là, elles apprennent à le faire dans un petit atelier où on parle de choses qui peuvent sembler un petit peu anodines. On va lire un conte soufi ou un conte bouddhiste. Mais à partir de ce conte bouddhiste, on va voir qu'une personne, par exemple, se met en colère parce qu'une autre personne n'est pas d'accord. Donc, l'enjeu est minime, mais on est déjà prêt à se mettre en colère pour un enjeu minime. Ce n'est pas seulement en prison. On voit ça partout. On est prêt à se mettre en colère pour un enjeu insignifiant. Est-ce que j'ai compris d'abord ce qu'il dit ? Parce que les affects sont tellement forts parfois qu'on dit « je ne suis pas d'accord avec toi », mais on n'est pas capable de répéter l'idée avec laquelle on n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'on est simplement pris dans sa colère. Mais ça, ce n'est pas de la réflexion. La réflexion, elle va poser les choses. Ok, tu dis que tu n'es pas d'accord, mais dis déjà avec quelle idée tu n'es pas d'accord. Et maintenant, donne un contre-argument. Est-ce que tu donnes vraiment un contre-argument ou est-ce que tu racontes autre chose ? Voilà, alors je vais me déplacer prochainement. Vendredi 28 septembre, je serai au Moussière. Donc à 20 heures, un atelier qui est prévu à partir de 15 ans, donc adolescents et adultes. Le 29 septembre, donc à Léchère. Toute la journée, je proposerai des ateliers pour les enfants et pour les adultes. Et puis ensuite en octobre, le 17 octobre, à Saint-Lupicin, avec un atelier à 15 heures pour les adolescents, à 20 heures pour les adultes et les adolescents. Et puis le 18 octobre, à La Pèce, à 20 heures. Et donc vous trouverez toutes les informations sur mon site et également sur le site des médiathèques. Et puis le 18 octobre, à la Pèce, à la Pèce, à la Pèce, à la Pèce, à la Pèce. Et puis le 18 octobre, à la Pèce, à la Pèce, à la Pèce, à la Pèce, à la Pèce.